Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Insane Académie Online. Aujourd'hui, nous allons voir un cours fondamental d'immunologie intitulé les organes lymphoïdes. Comme plan du cours, nous avons une petite introduction et définition des organes lymphoïdes. Après, on va voir les deux types d'organes lymphoïdes primaires et secondaires. Et on termine avec la circulation lymphocitaire dans le corps humain. Puis, on commence avec l'introduction. Les organes lymphoïdes sont des organes spécialisés qui donnent naissance aux cellules impliquées dans la réponse immunitaire. C'est-à-dire, toutes les cellules qui participent dans le système immunitaire LB, LT, les NK et les polynucléaires, etc. ont tous la même origine, qui est les organes lymphoïdes. Ces cellules sont soit isolées dans le son et les tissus, ou bien on les trouve regroupées en organes et tissus lymphoïdes. Donc, on distingue deux types. Les organes lymphoïdes primaires ou centraux et les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. Ce schéma nous montre les différents organes lymphoïdes primaires et secondaires et leur localisation dans le corps humain. D'abord, les organes lymphoïdes primaires. Ces organes ont de plusieurs caractères communs. Premièrement, elles apparaissent tôt dans la vie embryonnaire. Deuxièmement, elles se situent en dehors des voies de pénétration et de circulation des antigènes. C'est-à-dire, au niveau de ces organes, on n'a pas un contact entre l'antigène et les anticorps. Troisièmement, leur développement est totalement indépendant de toute stimulation antigénique. Donc, même si on isole un foetus de toute stimulation antigénique, ils développent ces organes lymphoïdes. Quatrièmement et dernièrement, ils sont le siège de maturation et de différenciation des lymphocytes immunocompétents. C'est tout, les LT et les LB se différencient à partir des cellules souches lymphoïdes, prolifèrent et deviennent fonctionnaires. Chez les mammifères, il existe deux organes lymphoïdes primaires. Premièrement, la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est un réseau fibrillaire vascularisé qui situe dans les eaux plats et les épiphyses désolants. Il est riche en cellules souches hématopoïdes pluripotentes qui ont la capacité de produire les différentes lignées des cellules sanguines. Il est le site de maturation des LB. Deuxièmement, le thymus. Le thymus, c'est un organe lymphoépithélial bilobé qui situe en avant du cœur et des grands vaisseaux sanguins. C'est le lieu de maturation des LT venant de la moelle osseuse. Il a aussi d'autres fonctions dans la sécrétion des cytokines et des hormones thymiques, surtout TSLP, qui aboutit à la formation des LT régulateurs naturels. Ensuite, on a les organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes secondaires sont le lieu d'activation des lymphocytes naïfs issus des organes lymphoïdes primaires, donc le point de départ de la réponse immunitaire adaptative. Concernant leur caractère généraux, premièrement, leur développement est plus tardif, c'est-à-dire après la naissance. Deuxièmement, elles n'apparaissent que si les organes lymphoïdes centraux sont présents. Troisièmement, elles n'atténuent leur vrai développement qu'après une stimulation antigénique. Donc, si on isole une souris juste après sa naissance dans un milieu stérile, elle ne va pas les développer parce qu'on n'a pas un contact anticorps-antigène. Quatrièmement, ce sont les lieux de rencontre et le contact entre l'antigène et les cellules effectrices, donc le déclenchement de la réponse immunitaire. Cinquièmement et dernièrement, ils sont répartis dans toutes les zones par lesquelles peut pénétrer un antigène. Les organes lymphoïdes secondaires se trouvent soit encapsulés dans des organes isolés, comme la rate et les ganglions lymphatiques, ou bien diffus dans les muqueuses, appelés mates ou bien tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Premièrement, la rate. La rate, c'est l'organe lymphoïde le plus volumineux. Il est constitué de deux composants. La pulpe rouge, impliquée dans la destruction des émasties vieillies. C'est un véritable cimetière des globules rouges. Et la pulpe blanc, qui se situe autour des artères. Il capture les antigènes injectés dans la circulation sanguine, formant un véritable filtre. Deuxièmement, on a les ganglions lymphatiques. On a environ 1000 dans tout l'organisme. Et elle assure le drainage de nombreux territoires profonds. Il assure la filtration aussi des liquides interstitiels. Troisièmement, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses ou bien les mates sont des tissus lymphoïdes non encapsulés, qui permettent la protection des muqueuses. Dernièrement, on va voir la circulation lymphocytaire. Les lymphocytes prennent naissance dans la moelle osseuse, à partir des cellules souches hématopoïtiques. Ils se différencient dans les organes lymphoïdes primaires, en dehors de toute stimulation antigénique, comme on a déjà dit. Les lymphocytes T dans le thymus et les lymphocytes B dans la moelle osseuse. Après avoir acquis leur répertoire et la tolérance au soi, ces lymphocytes matures, c'est-à-dire qui ont acquis leur fonction immunitaire et naïfs, c'est-à-dire non sensibilisés par un antigène, sont exportés en périphérie dans les organes lymphoïdes secondaires, qui sont la rate et les ganglions lymphatiques et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, pour assurer leur fonction. Donc, pour assurer une réponse adéquate dans tout l'organisme avec ce nombre limité des lymphocytes, il faut qu'il y aura une circulation et une recirculation des lymphocytes dans le sang et les organes lymphoïdes, et même les sécrétions, comme le lait maternel, par exemple, qui assure la protection de l'enfant par les IGA maternelles avant la maturation de son système immunitaire. Merci pour votre attention. On a la séance prochaine avec un autre cours. Et si vous avez des questions, faites un commentaire. On a la séance prochaine avec un autre cours. On a la séance prochaine avec un autre cours.